On reste toujours dans le sud, cette fois-ci dans la région de Dikil, où le lycée technique de Dikil a accueilli la cérémonie des remises, des diplômes du remise, du baccalauréat décentralisé 2023. Cet événement spécial s'est déroulé en présence des personnalités importantes telles que le préfet de la région Hassan Abdurable, des représentants du conseil régional Dikil, Abdou Mahamoud Elieh, et le député de la région Mahamoud Farah. Sous l'égide du conseil technique du Melfob, Hossein Idriss Samrié, et de l'inspecteur régional, la cérémonie était un moment de fierté pour les élèves, les autorités et les parents d'élèves. Elle s'est déroulée de manière solennelle et mouvante. Le proviseur du lycée général était également présent pour féliciter les lauréats et les encourager dans leur futur parcours. La remise des diplômes a été le point culminant de nombreuses années de travail acharnées pour les candidats au baccalauréat. Au cours de la cérémonie, chaque lauréat a reçu son diplôme de main des personnalités présentes. Dans une ambiance chaleureuse et festive, les applaudissements des parents et des amis ont ratenti pour célébrer cette réalisation exceptionnelle. Nous tenons à féliciter toutes les lauréats du baccalauréat décentralisé 2023 et à souhaiter beaucoup de succès dans leurs projets futurs, que ce soit dans le domaine académique, professionnel, personnel. Cette cérémonie a marqué un nouveau départ dans leur vie et nous sommes qu'ils leur rendent plaisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux, a-t-il déclaré. Ce matin, le 20 juillet 2023, c'est distinct de tous les autres, car ils montrent la fin d'un cycle et le débit d'un cycle qui ouvre les portes de l'université. Qu'il me soit permis au début de cette allocution de remercier Allah de nous avoir permis de terminer en beauté ce cycle d'études. Nous pouvons être fiers du résultat d'aujourd'hui, fiers d'avoir été encadrés par des meilleurs et des meilleurs professeurs. Certes, chaque cours nous a comblés au-delà de nos espérances. La convivialité et l'esprit d'entraide n'ont cessé d'être présents au sein de cette grande famille qui était, mais reste la nôtre. En effet, j'ai saisi cette occasion pour magnifier le rôle primordial des parents dans les sacres des élèves que nous célébrons aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !